Ce bébé pèse à peine 700 grammes. Il est né prématurément, ainsi que son frais jumeau, en dessous du kilo 500 requis dans sa situation. Sa mère, Kali Rabata, qui en apparence affiche ce souris, vacille pourtant entre douleur et soulagement. La jeune maman de 37 ans, mère de 7 enfants, vient de perdre un de ses bébés. Et depuis peu, ce réconfort, celui de pouvoir tenir enfin son second bébé dans les bras. Les bébés, ils nous sont arrivés le 20 juillet, c'est ça ? Ils étaient deux, et malheureusement, on a perdu un en cours d'hospitalisation. Ils sont arrivés très petits, moins de 1,5 kg, et surtout en hypothermie, ça veut dire la température très basse. Et ça, c'est mortel pour le nouveau-né. Tout commence le 19 juillet 2017. Kali Rabata quitte son village de Dakola, près de la frontière ganéenne, pour se rendre au centre médical de Pau. Elle est à 8 mois de grossesse et vient pour une consultation. Le cas de Bata, c'est la question. Batakalira fait partie d'un grand nombre de femmes que nous avons reçues au cours de l'année et pour lesquelles nous avons donc toujours évacué vers Ouagapou que pour le suivi. Parce que les prématurés n'ayant pas de salle, c'est difficile d'assurer le suivi des prématurés. Et Batakalira, je pense qu'elle est venue ici. Donc étant vu la prématurité avec d'autres problèmes, on était dans l'obligation de l'évacuer sur Ouagadou. Mais 145 kilomètres en ambulance, c'est long, très long pour une femme en travail et sur une route parsemée de ralentisseurs. Kalira accouchera en chemin. Il y a quelques années, Diodone Bata, le beau-frère de Kalira, assistait impuissant au décès de son petit-fils né prématurément dans des conditions presque similaires. Informé de la situation de sa belle-sœur, depuis Ouagadougou, comme une deuxième piqu de rappel, il mettra tout en œuvre pour une prise en charge rapide des bébés et de leur mère. J'ai suivi l'ambulance. J'ai même, par mesure de précaution, cherché à savoir où est-ce qu'on les envoyait. On m'a dit, hôpital Yalgadou. Par des amis, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des couveuses à ce niveau-là pour prendre en charge ? Puisqu'on m'a dit que c'était des enfants prématurés. Ils n'étaient pas à terme. Les amis ont cherché rapidement, m'ont dit, écoute, il vaut mieux chercher 25 amis, parce que Yalgadou n'avait pas de couveuses, ou du moins, les couveuses qui étaient là étaient occupées. C'est ainsi que, par téléphone, je demandais à l'ambulance de venir directement sur 5 amis. Mais comme au CHU, Yalgadou et Draougo, l'hôpital ne dispose pas de couveuses libres, cependant, les nouveaux-nés sont acceptés. Trop faibles et exposés au courant d'air lors de leur évacuation, l'un des bébés perdra la vie des suites d'hypothermie sévère. Son jumeau aura la vie sauve grâce à un système de réchauffement autre que la couveuse. C'est mené d'un matelas chauffant. Voilà, qui stabilise. Quand l'enfant est stable, le matelas contribue à garder sa température, au fait. Parce que, comme je vous dis, le risque, chez le bébé, c'est l'hypothermie. Coucou. C'est quoi, on t'a dérangée? Voilà, c'est bon, c'est ton lit ici. Le matin, après l'avoir examiné, on peut après maintenant le donner à maman pour les soins matinaires qu'en jour. Si on va s'en tenir aux couveuses pour recevoir les enfants, on ne prendrait même pas cinq bébés. Voilà, parce que la demande dépasse l'offre pour les couveuses. Et actuellement, on a des moyens qui peuvent nous permettre, pas de nous passer de la couveuse entièrement, mais quand même de pouvoir sauver l'enfant, même si on n'a pas de couveuse. Et ce moyen, c'est la méthode kangourou ou méthode pot-à-pot. L'hôpital Saint-Camille dispose d'une salle dédiée à cet effet. Ici, c'est notre salle de maman, qui nous sert en même temps de salle de Saint-Camille, mais quotidienne. Contrairement à une salle en externe, où les mamans dorment là-bas. Ici, c'est les mères qui ont leur bébé hospitalisé. Donc, elles viennent à partir de six heures, selon leur disponibilité, jusqu'au soir. Donc, après la visite, comme je l'ai dit, si l'enfant n'a pas une décresse qui l'empêche de sortir, on l'amène à maman, qui va lui donner un tété, qui va prendre de ses nouvelles, échanger avec son bébé et puis faire la méthode kangourou pour continuer ce maintien de chaleur. Et surtout, chaleur humaine, que rien ne remplace. Il ne doit pas y avoir de barrière entre bébé et maman. C'est vraiment la peau de maman contre la peau de bébé pour un meilleur échange de chaleur, pour que bébé profite de la chaleur de maman. Donc, ça, c'est un licra qui a été confectionné spécialement pour ça, mais il y a d'autres modèles. Et on peut le faire facilement aussi avec un paille. Grâce à cette méthode et aux soins dispensés, le bébé de Kalira reprend des forces. Mais selon le médecin, en dessous du kilo 500, son cas mérite une attention particulière. Je ne peux pas dire qu'il est tiré d'affaires, mais il va mieux parce qu'il a acquis les réflexes et la température est plus stable maintenant. Il est supérieur à 35% tous les jours, donc ça va. Et il tète seul, c'est déjà bon. Donc, c'est un nouveau-né qu'il faut suivre au jour le jour. Et même s'il quitte ici, il faut l'accompagner jusqu'à un certain âge. Comme Kalira, Sylvie Ouedraogo a elle aussi été transférée de Koudougou à Ouagadougou suite à la prématurité de sa grossesse. Elle s'est ensuite retrouvée à l'hôpital Saint-Cami, car explique-t-elle, le CHU Yalgado Ouedraogo, l'hôpital le plus grand et le plus sollicité du Burkina Faso, n'avait plus de couveuse disponible. Je souffrais à Koudougou à cause de la grossesse-là. Et puis, on m'a transférée ici. On m'a dit qu'il n'y a pas de couveuse, donc on doit rentrer à Ouagadougou. C'est pour cela qu'on est venu à Ouagadougou le mercredi, le 2 août. Donc j'ai donné naissance à mon bébé, une fille, et à 18h15, on a transféré l'emploi ici. Quand je suis venue à Saint-Cami, mon bébé n'a pas été mis sous couveuse. Pas de couveuse donc pour le bébé de Sylvie. Il doit sa survie en partie aux soins kangouraux. Selon Cochrane, une organisation qui intervient auprès de l'OMS, les soins kangouraux réduisent de 40% le risque de mortalité chez le nouveau-né. Peu vulgarisé à travers le pays, cette méthode fait pourtant partie d'un module de formation sur les soins d'urgence du nouveau-né prématuré. Peu coûteuse, le docteur Bissiandé Viviane appelle à la promouvoir dans les maternités. Vous voyez une méthode comme ça, elle ne coûte pas cher. Elle ne coûte pas cher et elle est bénéfique pour bébé. Agissons parfois aussi avec nos réalités, avec ce dont nous disposons. Parce que combien coûte un incubateur, c'est exorbitant. Il ne suffit pas d'avoir un incubateur, il faut pouvoir l'entretenir. Et il y a la maintenance aussi bien préventive que curative, et souvent ce qui manque dans nos structures. Je pensais bien d'acquérir des incubateurs, mais moi je pense que c'est encore plus bénéfique de former le personnel et aussi d'éduquer les mamans à employer les moyens les plus simples pour pouvoir sauver le plus de vies. Un appel partagé à Pau, le centre médical manque de tout dans sa maternité. Le plaidoyer c'est une nouvelle maternité, beaucoup plus spacieuse, qui tient compte des nouvelles réalités dans la prise en charge des femmes. Et surtout des besoins aussi. Parce que vous avez besoin de bureaux de consultation, vous avez des difficultés, on n'en a pas. Vous avez besoin des bureaux pour faire la CPN, suivre les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont dans la commune et qui désirent se faire suivre au niveau du CMA, il n'y a pas de salle. Et vous avez la salle d'accouchement aussi qu'il faut qu'elle respecte ce nombre de normes, plus spacieuses, plus grandes, avec beaucoup plus de tables d'accouchement. Donc tout cela ne peut pas se faire dans cet environnement-là. Ça fait mal. On n'imagine pas, même si c'est toi-même tu viens avec ta gossesse, tu accouches ton enfant, on veut le réanimer, il n'y a pas le matériel nécessaire pour la réanimation. Et puis tu vas voir l'enfant partir, ça fait très mal. Surtout quand c'est une jeune fille qui, pour sa première gossesse, elle vient pour accoucher, elle est contente, elle dit qu'elle vient au CMA, l'hôpital de référence, pour donner naissance. Et elle vient, elle donne une naissance qui n'est pas vivante. Ça fait mal. Au premier semestre de 2017, 20 bébés ont ici perdu la vie. Des décès parfois liés au manque d'équipement adéquat dans la maternité. Selon le médecin-chef de Pau, 8 des 25 centres de santé qui dépendent de son district sanitaire sont présentement son personnel de maternité. À Ouagadougou, Kalirabata retrouve petit à petit le sourire. Son bébé a maintenant 2 mois et pèse 2,5 kg. Il a été baptisé avivant par son beau-frère, prénom qui signifie en langouroncie, celui qui ne se laisse pas faire, celui qui refuse l'injustice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501